bonsoir pour le zin et bonjour pour les autres cela dépend donc de l'oral à laquelle vous suivrez notre site fungo la matouille et pour aujourd'hui nous sommes ici sur l'avenue louise à bruxelles en belgique où la diaspora congolaise soucieuse de l'avenir de son pays la république démocratique du congo s'est réuni pour débattre des questions d'actualité et parmi les questions d'actualité il y a donc le de part du ministre belge des affaires étrangères d'idées renders au congo et aussi les élections au sénégal quels exemples pour l'opposition congolaise et tout cela s'est donc passé en présence d'un frère sénégalais monsieur un bail qui est membre de la société civile sénégalais qui est venu partager l'expérience des élections sénégalaises avec les frères congolais mais aussi il n'y avait pas que les africains il y avait aussi monsieur laurent lui qui est député belge et il est président du mld à la sortie de ce débat les participants nous ont donné leur avis par rapport à ces questions d'actualité suivez et le sous thème c'est ingérence ou connivence et subsidiairement on va pouvoir parler de l'impact du dernier rapport de l'union européenne parce que pour nous a tous suivi que que malgré le départ de du premier ministre enfin du ministre excusez-moi des affaires étrangères à kinshasa entre temps il y a eu un rapport de l'union européenne condamnant disons montrant le caractère frauduleux des élections donc voilà c'est le premier thème et le sous thème donc nous allons donc débattre de manière conviviale fraternelle chacun est libre de poser ses réflexions et il y aura il y aura un timing bien sûr dans le respect de chacun et voilà donc la balle est lancée qui peut commencer la première idée au congo l'opposition politique sache vraiment vers où elle va moi j'ai été très surpris à genève j'ai là avec monsieur alexis mutanda et j'ai constaté que le dps semble un petit peu perdu alors c'est pas mon je veux accuser personne et dieu sait si je défends le dps au niveau du parlement et du moins si je défends l'opposition congolaise au sein du parlement belge mais je crois qu'il faut se rendre compte que on doit avoir une vision claire déjà quand on va aux élections il faut avoir pris en compte tous les scénarios possibles et avoir une réponse à chaque situation or là c'est clairement pas le cas et ce qui est vraiment dommage c'est d'avoir cette cacophonie au sein des élus et je comprends et aussi de l'argent en jeu et aussi le titre en jeu mais je crois qu'à partir d'un certain moment quand on quand on veut sauver son pays il faut passer au dessus de ça il faut passer au dessus des titres au dessus des rémunérations pour défendre en priorité l'intérêt du pays et là quand je vois qu'aujourd'hui didier renders prétend pour moi il manque comme un arracheur de dents mais il prétend qu'il a rencontré les dps ça nous dessert évidemment ça nous dessert au parlement ça c'est clair parce que il a toujours un argument il va dire oui mais il y en a 38 sur 42 il va inventer tout et n'importe quoi tandis que si elle avait eu aucun ben nous aurions eu beaucoup plus facile pour taper dessus et pour mettre vraiment l'inutilité de son voyage en vue en bien bien marqué cette inutilité donc là je l'ai entendu dans sa réponse au parlement il a bien dit au moins quatre fois qu'il avait rencontré du dps en en fait c'est un peu comique parce que c'est comme si des représentants étrangers avaient rencontré le fdr en disant qu'ils avaient rencontré le mr c'est à peu près la même chose mais ça c'est un peu plus grand le fdr c'est un parti politique il a rencontré deux personnes qui n'ont eu aucun mandat mais qui pas qui expriment mais je pense alors que comme il y a toujours un trouble et qu'on ne voit rien nous n'avons pas d'image nous ne voyons pas ce qui se passe lors de ces réunions déjà rien que la réunion avec abilas a été une image fixe et je crois justement alors il faut communiquer là dessus et il faut peut-être communiquer assez vite pour dire que voilà les personnes qui l'a rencontré et bien ne sont pas des représentants quitte à ce qu'on les ait suivi ça c'est à vous c'est à l'udps de choisir mais il faut clarifier les choses rapidement selon moi pour qu'on puisse travailler sereinement et qu'on ne tourne pas en rond parce que le fait de tourner en rond et bien ça ça facilite le travail de lydie renders qui aujourd'hui se sent un petit peu en position de facilité parce que voilà je peux juste rebondir vite à leur bras comme ça je crois monsieur le roi on voulait dire deux secondes que voilà ça nous dessert la position au cas de l'air en verse est ce qu'il vous arrive à un moment donné de vous poser la question d'interpeller votre ambassadeur l'ambassadeur l'ambassadeur du de benji comme là qui cherche ça parce que cet homme là il faut qu'on soit non 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 il n'applique pas la politique d'affaires étrangères grave tu lui fais la liste des lieux des penses n'est pas à faire étranger mais c'est en collivance avec les affaires étrangères oui monsieur lui aujourd'hui il y avait la réunion de la diaspora congolaise qui est parmi les sujets retenus aujourd'hui il y avait entre autres le départ de monsieur didier renders ministre belge des affaires étrangères au congo et le jeudi passé on vous a suivi au parlement belge vous avez fait une motion par rapport à ce départ pouvez-vous nous dire un peu quel est votre avis une fois de plus par rapport à ce départ au congo ben écoutez c'était un voyage qui n'aurait jamais dû avoir lieu bon ben didier renders ne sait plus ce qu'il fait il se contredit à longueur de temps mais il a été chercher certainement la récompense de son soutien indéfectible à kabila je crois qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui un ministre qui pour moi était quelqu'un de respectable pour une question financière d'intérêt financier est aujourd'hui en train de se ridiculiser totalement ça montre le pouvoir des intérêts économiques qui sont au congo et donc pour ces intérêts nos hommes politiques occidentaux sont prêts à tout même à se faire passer pour des imbéciles parce qu'aujourd'hui c'est clairement cela malheureusement quelqu'un d'intelligent qui se contredit en permanence parce qu'il sait très bien qu'il n'y a rien qui justifie sa position et que sa position aujourd'hui c'est de défendre l'indéfendable il y a plein de rapports qui le montrent et malheureusement il continue à persister dans cette voie de soutenir un président illégitime et donc je crois que c'est important justement d'avoir ce genre de réunion pour organiser l'opposition et surtout unir la diaspora parce que je pense que la solution à la crise au congo viendra par la diaspora et par une influence sur le peuple congolais Monsieur Laurent lui il faut dire quand même que vous êtes vraiment très actif quand il y a des manifestations des congolais et vraiment vous n'avez pas peur, vous n'avez pas honte de passer devant au parlement, au perchois pour essayer un peu de parler des intérêts du Congo qu'est-ce qui vous pousse à le faire ? Est-ce que vous avez un intérêt particulier ? Non je n'ai aucun intérêt particulier, simplement je défends des valeurs la liberté, la démocratie, c'est dans le monde mon parti et donc j'estime que par rapport au Congo, ce pays bien spécifique j'estime que mon pays a un devoir, un devoir de mémoire à faire c'est pour ça que j'essaye de mettre sur le devant de la scène politique la question du génocide sous Léopold II et je pense aussi que le peuple congolais il a enfin un droit à pouvoir bénéficier de ses richesses et à pouvoir vivre dans l'indépendance or ce n'est pas le cas le Congo c'est une colonie aujourd'hui non plus de la Belgique mais de la communauté internationale de quelques sociétés, de quelques individus comme Louis Michel, André Flau, Didier Renders et donc le peuple en attendant il meurt de faim, il est assassiné il est maltraité par le pouvoir en place qui est totalement illégitime quand on se dit démocrate, on ne peut pas accepter l'ingérence telle qu'elle existe aujourd'hui et donc moi ce que je voudrais c'est mettre sur pied une relation win-win entre la Belgique et le Congo qui passe par un changement politique et de mentalité dans les deux pays où chacun se parle d'égal à égal ce n'est clairement pas le cas aujourd'hui je crois que le Congo il y a énormément de choses à faire tout est à faire en termes d'infrastructures de transport, de voies de communication nous avons la possibilité chez nous de collaborer avec de l'apport financier avec de l'apport humain et donc voilà, je crois qu'on a de l'expertise et donc je pense qu'on peut créer dans une relation vraiment de respect une nouvelle collaboration entre nos deux pays en tout cas moi c'est dans ce sens-là que j'attends que je travaille parce que je pense que le Congo pour moi peut être une piste pour sortir notre pays aussi de la crise mais pas en profitant du Congo en travaillant pour que les deux pays se développent convenablement dans l'intérêt de la population Si l'opposition congoguesse était unie je crois qu'Abir n'aurait pas pu gagner même avec un scrutin à un seul tour mais qu'est-ce qu'on a constaté ? Il y a une cacophonie de l'opposition pour des intérêts privés et même des pésanteurs venant d'ailleurs les opposants n'ont pas pu s'unir et retenir un seul candidat premier point Or, au Sénégal Maquistal a bénéficié de l'adhésion de tous les partis politiques d'opposition au second tour C'est vrai, s'il y avait un second tour chez nous je suis persuadé que la logique aurait poussé tous les autres partis à appuyer celui de l'opposition en restant de ce contenu mais il faut dire quand même que le fait d'avoir le scrutin à un seul tour c'est même un défi pour l'opposition c'est pour voir est-ce qu'on est capable de s'unir avant même de l'opposition ? Aujourd'hui il y a un problème en 2016 il y aura encore des élections on doit sérieusement réfléchir sur ce qui vient de se passer au Sénégal et sur la situation que nous vivons maintenant Maintenant on dit qu'il y a des chiites qui appuient les légitimes mais il y a des opposants Qu'avons-nous fait avant l'exécution ? La question fondamentale qu'il faut se poser si l'opposition était une est-ce qu'elle aurait pu déjouer la fraude ? En tout cas on s'est réunis ici pour échanger sur l'opportunité de la visite du ministre des affaires étrangères belge à Kinshasa, M. Didier Renders et des retombées sur l'opposition congolaise En tout cas le point de vue général des participants c'est que c'est un non-événement On ne voit pas l'utilité maintenant d'envoyer un ministre belge des affaires étrangères à Kinshasa au moment où notre pays sort des élections fortement contestées On a parlé de ces élections comme irrégulaires et frauduleuses et que la communauté internationale aurait peut-être mieux fait de privilégier le dialogue entre les protagonistes Il y a encore beaucoup de dossiers à la Cour suprême de la justice Le Parlement actuel risque d'être fortement modifié L'opposition est mécontente parce qu'il y a eu un hold-up électoral réel et tout ça, en tout cas la Belgique n'a pas bien pesé sa décision d'envoyer maintenant le ministre belge des affaires étrangères Voilà en tout cas mon point de vue et qui est aussi le point de vue de la plupart des participants Parmi les sujets, il y a aussi les élections au Sénégal On a même vu un Sénégalais qui est membre de la société civique qui partage un peu avec vous l'expérience des élections au Sénégal Vous, vous êtes de l'opposition Est-ce que vous avez un exemple à tirer par rapport à ce qui s'est passé au Sénégal ? Effectivement, parce que la situation dans laquelle on est maintenant moi je mets en tout cas en partie la faute sur le manque d'unité des partis politiques d'opposition dans notre pays Avant les élections, malgré qu'on savait que les élections n'étaient qu'à un seul tour il eut fallu que les partis politiques d'opposition puissent conjuguer ensemble, parler d'une même voix avoir un candidat commun, un programme commun et une stratégie commune Mais voilà, Macky Sall au Sénégal c'est vrai qu'au Sénégal il y a deux tours mais l'actuel président a rassemblé autour de lui c'est pour ça que le président sortant Ouad a eu des difficultés Donc, on devrait s'inspirer pour la prochaine fois de s'organiser avant d'aller aux élections On a un adversaire politique commun c'est en tout cas M. Kabila et son pouvoir si on ne s'organise pas, on va déjà de manière amoindrie sachant que lui, il a tous les artifices pour manipuler les élections avec la fraude et la tricherie comme ça a été le cas le 21 novembre 2011 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !